Bonjour, j'ai l'honneur de vous exposer aujourd'hui l'essentiel de ce travail qui consiste à évaluer l'utilisation des nanoparticules NBTX3 dans la radiothérapie stéréotaxique par rayonnement synchroble. La radiothérapie est une technique qui consiste à déposer une dose de rayonnement ionisant dans la tumeur pour la détruire et sauvegarder les tiches sains périphériques. L'utilisation des nanoparticules est l'une des modalités utilisées pour l'amélioration de l'efficacité de la radiothérapie. La radiothérapie par photon consiste à éradier la tumeur par un faisceau de photon après interaction et la production des électrons secondaires qui vont endommager les molécules de l'ADN et donc les cellules tumorales. Pour augmenter l'endommagement des cellules tumorales, il faut donc augmenter les électrons secondaires. La question c'est comment se faire. La radiothérapie stéréotaxique par rayonnement synchroble consiste à injecter des nanoparticules dans la tumeur suivie d'une irradiation par faisceau de photon mono énergétique issu d'un synchroble. Plusieurs types de nanoparticules ont été proposés d'être utilisés dans cette technique comme l'iode, l'or, etc. Dans ce travail, on s'intéresse aux nanoparticules à base d'oxyde de haphniote. Le mode d'action physique de ces nanoparticules repose sur l'interaction par photoélectrique, qui est prédominant pour les faibles énergies et pour des nanoparticules AZ élevées. Les photoélectrons produits sont responsables à l'amplification de la dose déposée et à la distribution des cellules tumorales. Le produit MBT-XR3 à base d'oxyde d'aphenium est une solution biostale qui peut être injectée dans les tumeurs et qui possède une bonne capacité de diffusion dans le tumeur. Nous avons donc dans ce travail utilisé le code Monte Carlo-Fitz pour évaluer l'efficacité de ces nanoparticules dans la radiotérapie stéréotaxique. Le facteur d'augmentation de dose est peut-être calculé à partir du coefficient d'absorption d'énergie des milieux avec et sans nanoparticules. On remarque ici que ce facteur augmente avec l'augmentation de la concentration des nanoparticules d'oxyde d'aphenium. Nous avons donc simulé les profils de dose à des concentrations d'oxyde d'aphenium de 50 mg par millilitre et à différentes énergies de photon. Les résultats montrent donc une amplification de dose au niveau de la tumeur avec des doses importantes au niveau de l'oxyde. Pour une optimisation, il faut donc utiliser des énergies aux alentours de 80 kèvres. Cette figure représente donc la distribution en 2D de la dose dans différents milieux. Nous avons donc simulé les profils de dose pour une irradiation avec deux ficeaux opposés. On montre ici l'augmentation de la dose au niveau de la tumeur alors qu'au niveau de l'os, la dose reste constante. Donc ce qui favorise donc l'utilisation du fractionnement spatial de l'irradiation pour améliorer l'efficacité de cette technique. Cette figure représente donc la distribution en 2D de la dose dans différents milieux et montre l'augmentation de dose au niveau de la tumeur. Donc en conclusion, grâce aux propriétés physiques et biologiques de ces nanoparticules NBTXR3, ces nanoparticules peuvent être utilisées en radiothérapie stéréotaxique pour traiter les tumeurs cérébrales résistantes au rayonnement conventionnel. On note ici le rôle de la physique dans le domaine médical. On le sait sur la démographie. On le sait sur la force avec un trait. ... On le sait sur la force avec deux.